Yo la famille, comment vous allez ? C'est votre homme serviteur Erythor. Ça dit quoi ici ? Aujourd'hui on parlera de Serge Beno, oui Serge Beno qui fait parler de lui actuellement par son sens des affaires et son professionnalisme. Et on parlera de José, oui José. José qui fait son bon bout de chemin tranquillement, sans bruit et qui ramasse les pries dans le silence. Peut-être que certains d'entre vous n'ont pas eu le coup de cela. C'est ça que je vais parler dans cette vidéo. Et encore Didier Raphat, Didier Buri Samba qui vient encore de rafler un nouveau prix. Tu merci, même si ce n'est pas un prix à l'international, c'est quand même un prix à respecter. Donc on se prend juste après ce générique mon frère. Voilà les amis, bon retour, on parle maintenant de la Bellomania. On ne parle plus trop, quand tu connais, tu connais. Franchement, un artiste coupé décalé qui fait vraiment la fierté. Nous tous actuellement, on se cache derrière Serge Beno pour taper notre poitrine parce que c'est une fierté nationale, une fierté coupée décalée. Après Moula qui s'est investi dans les affaires et qui s'est réussi beaucoup avec sa structure M Group, Serge Beno a pensé se lancer comme ça dans la restauration. J'avais déjà fait une vidéo dessus. Voilà. Et en plus de sa restauration, il y a un prochain hit qui vient. Voilà. Il n'a pas encore dévoilé le nom de la danse, mais le nom du hit. Mais franchement, Serge Beno est au Carpu actuellement. Et moi, Erythor, franchement, j'en suis fier. J'en suis fier. Je ne sais pas pourquoi, je ne suis pas fan de sa musique. Mais franchement, c'est un artiste à respecter. Et franchement, je ne sais même pas ce qu'il va faire maintenant, qu'il va me décorager. Et dans le fond, c'est parce qu'on était tellement amoureux, tellement fan. On était tellement à 1000% avec un artiste qui fuit un gras avec nous. On se perdait souvent à envoyer des pics à la Benomania, à les traiter de tous les noms et tout ça. Franchement, je m'excuse encore au passage auprès des fans de Serge Beno auprès de l'artiste. Franchement, maintenant, moi, je suis pour la musique ivoirienne. Je parlerai de tout le monde, même de cet artiste qui ne fut pas reconnaissant envers ces personnes-là qui l'ont aussi un peu aidé, même s'il était star avant nous. Voilà, franchement, je parlerai de tout le monde parce que moi, je suis pour la musique ivoirienne. Donc, comme je vous dis, franchement, Serge Beno est un artiste à encourager. Et Dieu merci, ce qui me plaît. Il a écouté mes conseils. Il a plus voulu récupérer son ancien compte qui a été piraté. Si ce compte était certifié, j'aurais dit à Serge Beno de le récupérer. Mais comme il n'était pas encore certifié, dès lors qu'il a été piraté, ce compte-là devient vulnérable. Dieu merci, l'artiste en train de se concentrer sur son nouveau Instagram qui marche bien et qui fait beaucoup de vues avec ses peu nombres d'abonnés. Il a déjà dépassé les 100 000 abonnés sur Instagram en moins de 2-3 mois. C'est à respecter. C'est ça qu'on dit, tu es aimé. Voilà. Donc, les amis, sachez que Serge Beno, c'est un homme d'affaires désormais. Voilà, c'est un homme d'affaires. Et en plus d'être très professionnel dans le domaine artistique, il a aussi le sens des affaires, le goût des affaires. Et il se lance comme ça dans la restauration avec son projet Eat Fast Food. Voilà, en relation avec son domaine d'activité qui est la musique. Voilà, donc, encourageons Serge Beno, le Fast Food est situé à Bassam. Voilà, je crois que l'ensemble, c'est en avril, il a dit. Je pense bien, si je ne me trompe pas. Donc, moi-même, je viendrai là-bas bouffer soit du burger ou une pizza ou du charma. Juste pour encourager l'artiste parce que c'est vraiment un artiste à encourager. Regardez ses danseuses, regardez son entourage, regardez sa structure. Tout est structuré, tout est proposé. Oui, il ne vaut rien, mais il avance. Et il est blindé que ceux qui sont forts là. Voilà, c'est ce qu'il faut reconnaître en fait. Voilà. Et moi, franchement, je me plie désormais devant le talent de cet artiste là, devant l'homme des affaires qu'il est désormais. Et je ferai sa promotion comme jamais désormais. Parce que désormais, Eriton, c'est la musique qui va rien et non un seul artiste. Voilà, c'est à noter. Donc, famille, c'était un peu ça. On se reprend pour Didier Rafat et José. A tout à l'heure. Voilà, les amis, maintenant, on parle de José et Didier Rafat. Pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui ne savent pas, José et Didier Rafat ont encore eu de nouveaux prix. Pour la petite histoire, pour ceux qui ne savent pas, José était au Cameroun. Je pense bien qu'elle y est encore. Elle était au Cameroun à la douzième émission des canals d'or. Elle a même chanté devant la première dame du Cameroun et tout ça, qui a apprécié la prestation de notre artiste ivoirienne José. Franchement, qui fait aussi la fierté de la musique ivoirienne au visage féminin. Donc, elle a obtenu un prix spécial, un prix spécial des canals d'or. Peut-être que beaucoup ne le savent pas. Je venais le dire et c'est encouragé. C'est vraiment encouragé. Le Béry Samma, Didier Rafat, lui, Le Béry Samma, Didier Rafat, en tant que hit de l'année, je crois, oui, il a encore ramassé un prix, comme il s'est fait appelé le ramasser des prix. En tout cas, félicitations aux artistes. Félicitations à Serge Lénaud, félicitations à José, félicitations à Didier Rafat. C'est ce qu'il faut pour un artiste. C'est avec ça qu'un artiste peut se taper la poitrine. Pour dire que je suis X ou je suis Y. C'est avec ces prix, avec cette reconnaissance, avec beaucoup de futuring, qu'on reconnaît la grandeur d'un artiste. Pas seulement car son talent qui est déjà reconnu comme bon. Voilà. Petite parenthèse. L'a mieux vous rappelé, non ? Dieu merci, le clip, l'équilibre de Didier Rafat est revenu depuis hier. Même pas 24 heures, il a résolu le problème. Il montre encore son influence, il montre encore sa force de frappe. C'est quelque chose à respecter. Si vous vous rappelez, je vous avais dit que le clip fut signalé. On dit non. Et toi, tu as menti. Voilà. Comme Didier Rafat lui-même n'est pas un, il vient nous faire croire à autre chose. Sinon, on dit un titulaire de droit a retiré la vidéo, a demandé le retrait de la vidéo. Vous voyez un peu ? Je vais vous expliquer pourquoi c'est faux. Lorsque tu travailles avec une structure très professionnelle qui a l'exclusivité de tes oeuvres sur Internet, c'est-à-dire sur YouTube, elle n'attend pas près de deux semaines avant de signaler le clip. Elle se fait du tic au tac. Voilà. En fait, Didier Rafat a juste fait ça parce qu'il ne veut pas. Il ne veut pas. Il s'est dit que sa chaîne est certifiée, donc on ne peut pas la signaler. On peut bien la signaler, puis ils vont retirer la vidéo. Voilà. Donc, c'était bien de souligner cela. Voilà. Parce que moi, je n'aime pas passer pour le menteur. Quand je dis quelque chose, c'est parce que j'ai vérifié avec beaucoup de recherche. Voilà. avec beaucoup de recherche. Donc, il faut le signifier. Pour ceux qui disaient que l'artiste avait retiré lui-même la vidéo, Dieu merci, j'ai expliqué que quand un artiste retire sa vidéo sur sa chaîne YouTube, on sait comment elle se présente, ce n'était pas le cas. Et Dieu merci, j'ai encore eu raison. Voilà. Entraînons-nous. Entraînons-nous. Soutenons-nous. Restons soudés et essayons de relever ce coupé décalé qui se meurt. On ne sent même plus le genre musical. Ça, il faut que je vous le dise. Serge Bono, par exemple, sa carrière est top. Il est tranquille. Ses danseurs, son entourage, son staff, ils sont tranquilles, bien organisés. Ils mangent bien parce que c'est déjà fait un nom. Mais pour ceux qui ne se retrouvent pas encore, pour ceux qui ne sont encore nulle part, vos petits frères sont derrière. Pensez à eux. Voilà. Au lieu de vouloir vous boycotter, là, je m'adresse à la Chine et je m'adresse aussi aux moyens fans de Bordeaux, fans de Sud-Jarabat. C'est à vous que je m'adresse. On n'a qu'à laisser ça là. Voilà. On n'a qu'à passer à autre chose. On n'a qu'à avoir une ouverture d'esprit. On n'a qu'à laisser tout derrière nous. Même s'il y a certains articles qui ne sont pas reconnaissants, ça, ce n'est pas bien grave. Tout comme fait, ils ne nous avaient pas appelé comme beaucoup nous le disent en commentaire. Moi, je respecte cela et vous avez raison. Il faut qu'on s'entraide. Il faut qu'on s'entraide. On doit enterrer la rage des guerres maintenant. La haine, la haine ne résout rien. Voilà. Dieu merci, le clip de Didier Raffat est revenu. Tant mieux. Je suis content. Et... Serge Minot qui se lance maintenant dans les affaires avec sa chaîne de fast-food qui commencera à Bassam. José et Didier Raffat qui ont encore rappelé des prix. C'est ce qu'on veut pour notre musique ivoirienne. Voilà. Ce sont des emplois qu'on veut. Voilà. Comme Didier Raffat lui dit, ça parle, ça parle, mais lui ramasse les prix. Et effectivement, il a encore ramassé les prix parce qu'il était en concurrence avec beaucoup, beaucoup de grosses pointures. Parce que les héros font dire que ce n'est pas limité sur le concours d'ivoire. Il y a aussi des artistes étrangers qui sont nominés tels que Loco et bien d'autres. Voilà. Il y a des enseignants de Lola d'artiste que Didier Raffat a encore raflé ce nouveau prix-là. Et je le félicite. Il faut qu'il écoute les conseils d'Héritore. Voilà. Il faut qu'il change de stratégie. Son ancienne stratégie ne marche plus. Donc, félicitations à Serge Beno. Félicitations au Bérissama. Félicitations à Josée et on se dit à demain que Dieu vous bénisse d'avoir un serviteur éritore. au Bérissama. Sous-titrage